Arthur Pilar, 28 ans, je fais du BMX Race. Je suis pilote élite depuis 2015, j'ai intégré l'équipe de France en 2018, j'ai fait champion d'Europe en 2021, je suis champion du monde en 2023 et en plaçant des JO de Tokyo. Une bonne double quand même, c'est bien mieux. Une personne qui prend de bons départs, qui est à une bonne vitesse de piste, je pense que c'est les deux principales qualités. 2008 à Pékin, première apparition, moi j'étais très jeune, c'est quelque chose d'unique de voir notre discipline déjà médiatisée à la télé, donc ça c'était quelque chose d'assez cool. Ah, champion olympique quand même. Piste non couverte quand même, c'est mieux. C'est un casque intégral quand même. L'or est quand même plus joli, sans hésitation. En France, on a vécu champion animaux en 2022, c'était quelque chose d'incroyable. On espère revivre ça en 2024 à Paris. Les deux sont très forts dans leur discipline, mais je suis plus freestyle quand même avec Anthony. Il y a le Vélodrome de Saint-Quentin, le Stadium BMX de Saint-Quentin, il doit y avoir le VTT. Il est en cours, il me semble, le golf aussi, c'est tout ? Le BMX, ça va être quelque chose d'exceptionnel avec les Français qui sont au top niveau mondial, donc ça risque d'être beau à voir. Ça a été ma première finale mondiale en 2021, où pour nous, ça reste un sacre d'aller chercher une finale mondiale, parce que derrière, on peut se dire qu'on peut choisir notre numéro en fonction de notre place, donc d'avoir qu'un seul chiffre sur la plaque, ça, ça reste quelque chose de gratifiant. Même si après 2021, je n'ai pas pris ce numéro, mais tu l'as toute l'année et tu montres toute l'année que tu as fait une performance mondiale, donc ça, c'est quelque chose de gratifiant. Alors, je pense.